Bienvenue encore sur cette vidéo. Je disais que cette vidéo aura deux parties. La première partie, vous allez découvrir un écosystème qui est innovant dans les nouvelles technologies financières. Et puis, je vais vous montrer comment participer à cette évolution de cette entreprise. Et la deuxième partie, je vais vous montrer comment promouvoir, en tout cas, comment faire connaître cette entreprise autour de vous, si vous le désirez, il n'y a aucune obligation. Je vais vous partager tout de suite mon écran. Alors, si vous pouvez me dire si vous voyez bien l'écran. Avec un petit pouce en l'air, ça serait sympa. Pour ceux qui ont les caméras. Vous voyez bien l'écran, ça va ? Tout va bien ? Ok, merci beaucoup. Merci. Donc, bienvenue sur cette présentation. Avant de vous présenter quelle est l'entreprise et l'écosystème qu'il y a derrière cette présentation, je vais vous parler un petit peu de tout ce qui est réseaux sociaux. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un maximum de personnes aujourd'hui qui utilisent des réseaux sociaux. Je vais en citer quelques-uns, Facebook, Instagram, WhatsApp et Twitter, etc. Et vous savez que tous ces réseaux sociaux sont totalement gratuits. C'est génial pour nous puisqu'on expose un petit peu notre vie privée. On communique. On fait passer des vidéos à l'ensemble de nos amis. Et tout ça de manière totalement gratuite. Alors, il faut savoir que les sociétés qu'il y a derrière, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Ce sont des sociétés qui font beaucoup d'argent. Facebook est coté 340 milliards de dollars. Et vous avez entendu certainement le patron de SpaceX, Elon Musk, qui a racheté Twitter pour 44 milliards. Alors, comment est-ce possible de proposer des produits gratuits et de faire autant d'argent ? En fait, tout simplement parce que ces sociétés utilisent vos données personnelles. En effet, à chaque fois que vous communiquez sur leurs réseaux sociaux, l'ensemble de vos données sont puisées. et tout ça s'est mis dans des algorithmes de calcul et ils viennent extraire un petit peu par des mots-clés tout ce qui vous plaît dans la vie. Et c'est comme ça que vous avez certainement déjà remarqué que si par exemple vous voulez voyager quelque part, vous faites des recherches sur Internet ou sur Twitter ou autre, eh bien l'instant d'après, vous avez justement une publicité sur l'endroit que vous recherchez. Alors, comment est-ce possible ? Eh bien en fait, vos données ont été puisées. Tout ça s'était transformé dans des algorithmes. Et puis, des sociétés comme Facebook, etc., ont des commandes par des sociétés commerciales qui leur disent par exemple, « Trouvez-moi 3 millions de personnes qui aiment par exemple partir à Chypre. » Et c'est comme ça que vous recevez une publicité lorsque vous faites des recherches sur Chypre. Alors, ça peut poser deux problèmes ce genre de choses. C'est que un, il y a violation de la vie privée, puisqu'il n'y a aucun moment où on vous demande votre avis pour puiser l'ensemble de vos données. Et vous avez déjà remarqué que peut-être que rien qu'en parlant d'un sujet, vous recevez des publicités sur le sujet que vous avez évoqué. Vous voyez, l'intelligence artificielle est là derrière et elle nous surveille en permanence. Ça, c'est déjà un premier problème. Le deuxième problème, et vous le voyez, vous l'entendez un peu partout dans certains pays, il y a carrément la surveillance de masse grâce à tout ça. Donc, ça peut amener des conséquences qui peuvent être assez gravissimes. Donc, DT Socialize est né, en fait, pour nous donner le choix au niveau de notre vie privée. Tous les membres de DT Socialize, en tout ça, tous ceux qui intègrent cette structure DT Socialize vont être protégés et leur vie privée va être préservée. Comment est-ce possible ? Eh bien, DT Socialize va nous donner le choix, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Premier choix que vous allez avoir, c'est dire, moi, ça ne me dérange pas de communiquer mes données, puisque j'ai toujours fait. Et donc, vous allez fournir les données que vous voulez. Cette fois-ci, vous allez choisir les données que vous donnez à DT Socialize en disant, par exemple, Manu, 54 ans, j'aime bien la course à pied. Ça ne me dérange pas de donner cette information à DT Socialize. Eh bien, DT Socialize va faire comme Facebook, va revendre ses données. Et puis, moi, je vais recevoir de la publicité sur des baskets, des shorts, des maillots, etc. À contrario de Facebook, Twitter, etc., tous ces réseaux sociaux, c'est que DT Socialize va partager une partie des bénéfices à ses membres. Monsieur Marinelli, le patron, va en garder 70% pour continuer de faire vivre son entreprise. Et à peu près 30% va être distribué aux personnes qui ont permis de communiquer ce type de données. Ça, c'est le premier choix. Deuxième choix, vous dites, moi, j'en ai assez de partager mes données comme ça, en tout cas, qu'on me viole mes données comme ça. Et donc, je veux être totalement hermétique. Et dans ces cas-là, vous allez simplement travailler avec DT Socialize. Vous allez bénéficier des technologies de DT Socialize. Et vous allez être mis dans ce qu'on appelle une blockchain, c'est-à-dire, vous imaginez un tuyau privé dans lequel vont passer vos données qui sont totalement hermétiques. Et à aucun moment, vous recevrez une publicité, par exemple. Donc, voilà, DT Socialize est né, tout ça, donc vraiment au niveau de la protection des données, ce qui n'existe nulle part ailleurs pour l'instant. Alors, derrière une belle entreprise, un bel écosystème qui évolue depuis l'année 2020. Donc, ça fait, on vient de fêter les trois ans depuis le début d'année. Il y a un bon PLG qui est M. Marinelli. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui est en son coup d'essai. Ce n'est pas un petit jeune de 25 ans. C'est quelqu'un qui a une cinquantaine d'années, qui a déjà une belle expérience dans différentes sociétés. Il a été membre du Conseil économique et national en Italie. Et puis, c'est un spécialiste, justement, de tout ce qui est blockchain et protection des données. Normalement, un bon chef d'entreprise ne reste pas seul. Et donc, lui, il s'est entouré de, je vais en citer au moins deux, deux belles personnes. Il y a Samir Souley-Manov. Alors, moi, je le connais puisque je travaille dans le monde de la finance. M. Samir Souley-Manov, en fait, est quelqu'un qui a travaillé à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international. Il était le directeur de la stratégie sur tout ce qui est investissement et financement. Et puis, on a aussi M. Samir Mastaki, qui, lui, est le chef des opérations chez DT Sociales, qui, lui, a démarré sa carrière à Wall Street. Et donc, c'était un spécialiste du capital risque, c'est-à-dire quelqu'un qui finançait, qui travaillait sur de gros financements d'entreprises. Et regardez, il y a une phrase tout en bas de M. Mastaki qui est intéressante. Il dit qu'il a rejoint DT Sociales, un, parce que c'est quelque chose qui est innovant. Et surtout, c'est fait dans la légalité absolue. Vous imaginez que ces deux personnes qui ont, on va dire, une belle réputation aujourd'hui, ils ne vont pas venir dans n'importe quelle société de risque de salir leur réputation. Donc, ça, c'est rassurant d'avoir des pointures comme ça qui ont rejoint M. Marinelli. M. Marinelli est aussi quelqu'un qui est totalement transparent. De temps en temps, vous avez des sociétés qui sont un peu offshore, qui sont dans les îles Caraïbes, Saint-Barnardin, Dubaï, etc. M. Marinelli habitent en Italie, son entreprise est à Londres et il communique dans différents médias. Donc, c'est quelqu'un qui est totalement transparent et ça aussi, c'est rassurant. Il participe à différents congrès. Je ne vais pas tous les citer, mais le dernier qu'il a fait, c'est le Metaverse Summit à Paris, les 16 et 17 juillet 2022, où il est venu exposer la puissance de son écosystème, de son entreprise, que vous allez juste découvrir après. Et donc, il est intervenu pour expliquer les derniers produits innovants qu'il était en train de mettre sur le marché. Donc, ça, c'était 16 et 17 juillet en France, à Paris. Donc, DTC Socialize, aujourd'hui, c'est 162% de chiffre d'affaires en évolution entre 2020 et 2022. Et nous sommes déjà un million de membres, ce qui est déjà beaucoup, puisque notre société existe seulement depuis janvier 2020. Alors, voilà la structure de l'entreprise. Alors, moi, en tant que financier, j'ai l'habitude de tout ça. Je vais essayer de vous l'expliquer. Donc, on est au sein d'une holding. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce que c'est qu'une holding, mais je vais essayer de vous l'expliquer. Une holding, c'est une société mère sous laquelle il y a des filles, c'est-à-dire des sociétés d'exploitation. Ces sociétés d'exploitation produisent du chiffre d'affaires et de la trésorerie. Et donc, la trésorerie remonte à la holding dans la société mère où il y a les dirigeants. Donc, on renforce le capital de la holding. Eh bien, sous cette holding d'Été Socialize, nous avons une quinzaine de sociétés d'exploitation qui produisent du chiffre d'affaires. Je vais en citer quelques-unes qui me paraissent intéressantes. On a la société, par exemple, vous voyez à gauche, la société Cospay et la société Azure qui sont des sociétés de réglementation financière qui travaillent aujourd'hui sur la sécurisation des données financières et qui, par exemple, sont admis à émettre des cartes bancaires type Mastercard. Donc, ces sociétés sont réglementées par la FCA, qui est la Financial Conduct Authority, qui est une autorité majeure à Londres qui vient certifier que les sociétés ont pignon sur rue, déclarent leurs impôts, sont déclarées, etc. On a, vous le verrez un peu plus tard, aussi à l'intérieur de cet écosystème, une banque d'affaires, une banque privée d'affaires qui s'appelle la DTS Money. Et puis, bien évidemment, il y a une société d'intelligence artificielle puisque quand on s'occupe de protéger les données, il y a de l'intelligence derrière, intelligence artificielle derrière, et cette société s'appelle Synapsia. Voilà un petit peu pour l'environnement. Donc, on est vraiment sur un groupe qui s'est consolidé depuis trois ans en rachetant des sociétés ou en créant des sociétés de toutes pièces grâce aux capitaux qui ont été mis par M. Marinelli. Je vais vous citer trois produits qui ont été développés par l'entreprise DT Socialize et trois produits qui travaillent justement dans la sécurisation des données. On a d'abord la société Nova VPN qui est un VPN, ça veut dire Virtual Private Network, ça veut dire que c'est un réseau virtuel privé. Vous savez le fameux tube que je vous ai donné tout à l'heure. Par exemple, les entreprises, le télétravail est mis en place maintenant, depuis peu, en France. Eh bien, quand une entreprise veut sécuriser ses données pour qu'un collaborateur puisse travailler chez lui, eh bien, il veut utiliser ce qu'on appelle un VPN de manière à protéger les données de l'entreprise. Eh bien, Nova VPN propose aujourd'hui un VPN à bas prix qui a déjà pas mal de clients. Le deuxième produit qui est intéressant, on va avoir une messagerie, un peu comme les messageries que j'ai citées tout à l'heure, sauf que cette messagerie, vous l'avez compris, elle va être au sein d'une blockchain, donc elle va protéger vos données. Alors, qu'est-ce qu'elle va permettre, cette messagerie ? Déjà, de faire comme les autres messageries, d'envoyer des messages, des vidéos, etc. Vous allez pouvoir aussi créer des zooms. Vous voyez, là, je fais appel à la société Zoom, mais demain, on pourra le faire directement avec cette messagerie, faire un zoom avec plusieurs personnes. On pourra gérer son portefeuille de crypto-monnaie. Et puis surtout, ce qui est très fort, c'est qu'il y aura une traduction simultanée en 100 langues. Je suis français, je parle à un de mes amis italiens, il va le recevoir en italien. Mon ami italien va me parler en italien, je vais le recevoir en français. Traduction en 100 langues. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a rupture, aujourd'hui, des barrières de la langue et donc une communication mondiale tout à fait possible sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est génial. Et puis, vous l'avez compris, on protège les données. Eh bien, cette messagerie, vous allez la créer en créant un pseudo. À aucun moment, vous n'allez rentrer votre nom, votre prénom, votre mail, que sais-je encore, votre compte bancaire. Eh bien, vous allez créer un pseudo. Et quand vous allez pouvoir communiquer avec un de vos amis, eh bien, vous allez lui transmettre ce qu'on appelle un QR code, une clé privée. Et ensuite, vous allez pouvoir échanger entre vous deux sans recevoir une seule publicité. Donc cette fois-ci, nos données sont protégées. Voilà pour le deuxième produit. Pour vous parler du troisième produit, je vais faire un rappel historique de l'Internet. Moi, ma génération, on a connu les trois Internets. Le premier Internet, c'était le Web 1 qui est né dans les années 90 où on était sur un Internet qui était à l'époque implanté pour les militaires qui permettait uniquement de lire des informations. Ensuite, tout ça a évolué. Dans les années 98, est arrivé ce qu'on appelle le Web 2 où là, on a pu commencer à interréagir. Et c'est là que tout a été bouleversé au niveau de nos habitudes de fonctionnement puisque Google est arrivé, Wikipédia, etc. Et puis, les habitudes de consommation ont changé puisqu'on a pu commander sur Internet. Et ça, c'était un vrai bouleversement à l'époque, je me rappelle, de mes parents et de mes grands-parents. Et ça a été vraiment perturbant. Et aujourd'hui, on estime qu'il y a 80% de la population mondiale qui connaît Internet et qui utilise Internet. Et puis, tout s'est déclenché derrière. Facebook est arrivé en 2004, le premier iPhone en 2007 et puis la première crypto-monnaie en 2009 qui s'appelle le Bitcoin. Et puis, en 2021, nouvelle révolution technologique, on arrive sur le monde du Web 3 où là, on a des notions de blockchain, j'en ai parlé tout à l'heure, des coffres forts numériques, des notions de NFT dont je vais vous parler après et une notion de métaverse. Je vais vous parler du métaverse tout de suite. Je ne sais pas si certaines personnes ont entendu ce terme de métaverse. Je pense qu'on entend parler de plus en plus, même sur des médias classiques, ici en France, par exemple, sur TF1. En fait, le métaverse va simplement reproduire tout ce qui existe dans la vie réelle de manière virtuelle. Je pense que vous avez vu certains, le film L'Avatar. Eh bien, le film L'Avatar, c'était ça. C'est-à-dire, on avait des personnes qui étaient en vraie vie et qui pouvaient partir sur un monde virtuel et quelque part se transformer. Eh bien, ce monde virtuel va nous permettre, ce qu'on appelle une réalité virtuelle, va nous permettre de faire beaucoup de choses à l'intérieur. Déjà, de socialiser puisque avec notre avatar qu'on pourra créer comme on le voudra, avec un casque de réalité virtuelle, on pourra discuter, comme je l'ai dit, sans barrière de la langue avec toutes les personnes que l'on veut dans le monde. On pourra bien évidemment faire du shopping, mais là, ça va transformer nos habitudes de fonctionnement puisque là, on pourra directement être en contact avec le produit et non pas simplement voir la photo du produit. On pourra se former, vous imaginez qu'on pourra se réunir dans une salle de formation avec son avatar avec 100, 200 personnes pour suivre une formation. On pourra bien évidemment faire du business et puis vous imaginez une entreprise qui a des cadres répartis un petit peu partout dans le monde. Elle pourra très bien donner rendez-vous à ses cadres à Miami en face de la mer dans un hôtel 5 étoiles. Chacun ira avec son avatar. Donc, il n'y aura plus de frais de déplacement, c'est plutôt bon pour la planète et en plus, on pourra communiquer sans avoir les problèmes de déplacement. Ça peut offrir aujourd'hui des perspectives intéressantes. Bien évidemment, on pourra voyager et visiter des lieux. Moi, j'y vois plusieurs intérêts. Dans toute révolution, il y a des intérêts et puis il y a des choses plus ou moins bien. L'intérêt, c'est d'aller chercher aujourd'hui ce qui peut vous servir à vous. Un peu comme la révolution qu'on est en train de vivre avec les voitures électriques. Certains sont pour, certains sont contre, mais ça s'impose à nous. Je pense que d'ici 5-6 ans, il y aura beaucoup plus de voitures électriques. Eh bien là, c'est pareil, le Web3 va s'imposer à nous, donc à nous de prendre le meilleur parti de ce Web3. Je vais vous citer deux intérêts qui peuvent être intéressants. Quelqu'un, imaginons, qui est malheureusement handicapé physique ou un enfant qui malheureusement est à l'hôpital en train de combattre une saloperie de maladie, il pourra très bien de son lit ou de son fauteuil roulant mettre un casque de réalité virtuelle et commencer à visiter le monde et à s'évader et profiter de la vie. Et en plus, il pourra communiquer avec tout le monde grâce à la traduction en sans langue. C'est l'un des intérêts. Un deuxième intérêt que je vous donne, vous devez déménager, vous avez besoin de chercher une maison ou un appartement, vous en repérez une, avec vos casques de réalité virtuelle, vous allez pouvoir visiter cette maison ou cet appartement comme si vous y étiez. Vous allez pouvoir descendre dans la rue pour voir un petit peu si le quartier vous plaît et donc une fois que vous dites tout ça me plaît, vous pourrez vous déplacer et signer le bail de location sans perdre de temps. Voilà quelques exemples. Alors, le métaverse est vraiment en route. Je vais vous donner quelques exemples qui sont assez marquants. Vous connaissez peut-être l'entreprise Renault, la belle entreprise Renault française qui produit un maximum de belles voitures. Sachez que Renault a créé son métaverse et en fait, il a reproduit numériquement l'ensemble de ses usines mondiales. Pourquoi il a fait ça ? Eh bien, tous les calculs sont faits par de l'intelligence artificielle et il a pu imaginer les meilleurs process pour ses futures usines. Eh bien, ça, ça lui a permis en 2021 d'économiser en recherche et développement 780 millions de dollars. C'est juste énorme. On a David Guetta qui est bien connu, qui va lancer en avril 2023 un concert dans le métaverse. Eh bien oui, aujourd'hui, quand il veut faire un gros concert, il est limité à 200 ou 300 000 personnes dans un énorme stade. Demain, il pourra faire un concert auprès de 3 millions, 4 millions, 5 millions de personnes s'il le veut. Donc, ça offre des perspectives vraiment intéressantes. La société Dolce Cabana qui a vendu une collection d'habits sur le métaverse et puis Puma, la société Ford qui sont rentrés sur le métaverse aussi. Et puis, on a la société, je ne sais pas si vous connaissez, moi je connais dans mon métier, c'est un cabinet d'audit et d'expertise comptable qui s'appelle PWC. Price Waterhouse Cooper a acheté des terrains dans le monde du métaverse à hauteur de 92 millions de dollars. Pourquoi il a fait ça ? En fait, parce qu'il veut instaurer un bureau où il va expliquer à l'ensemble de ses clients entreprises ce qu'est le métaverse et qu'est-ce que cette révolution numérique peut apporter à ces entreprises. Et donc, vous allez voir comme il est le premier à le faire, c'est quelqu'un qui va marquer les esprits au niveau des entreprises. Je vous le disais, le monde du métaverse est en plein développement. Il y a beaucoup d'études, vous pourrez regarder sur Internet, d'études sur le chiffre d'affaires qui va être créé dans le métaverse. On parle aujourd'hui de 5 000 milliards de chiffres d'affaires qui vont être générés d'ici 2030. C'est juste énorme. Vous avez vu toutes les possibilités. Et tout à l'heure, je vous parlais de NFT puisque les NFT aujourd'hui sont intégrés au monde du Web 3, le monde d'Internet du métaverse. Un NFT, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement un certificat numérique qui est crypté. Je m'explique. Vous voyez, je vous ai mis une représentation d'un NFT qui est en fait une œuvre d'art qui a été mise de manière numérique sur le métaverse et les personnes qui étaient intéressées pouvaient acheter une partie de cette œuvre d'art en disant tiens, je mets 1 euro, tiens, je mets 100 euros, tiens, je mets 1 000 euros, tiens, je mets 1 million sur cette œuvre d'art. Et puis, j'attends que cette œuvre d'art prenne de la valeur. C'est une sorte de placement et d'investissement. Eh bien, sachez que cette œuvre d'art qui paraît toute simple a été vendue 92 millions de dollars et elle a été répartie sur 29 000 personnes. Voilà ce qui est en train de se mettre en route dans le métaverse. Alors, les écoles sont en train de se construire. On a une école ici à Paris, à Putot exactement, qui a ouvert là en septembre 2022 pour faire quoi ? Pour former nos jeunes sur les NFT, les blockchains et le métaverse. Vous voyez, quand les écoles commencent à naître, c'est que vraiment, on est dans le monde de demain pour former nos jeunes. Et donc, je parlais du métaverse et donc, l'entreprise DT Socialize a créé et mis en ligne déjà son propre métaverse qui s'appelle YouMetaWorld. Et là, on est supérieur aux autres qui existent déjà. Pourquoi ? Parce que ce métaverse est à réalité augmentée. Je m'explique. Votre avatar, quand vous l'avez créé, vous allez pouvoir voyager. Aujourd'hui, on est en test sur le pays, sur la ville de San Francisco. Vous vous baladez dans la ville de San Francisco comme si vous y étais. Vous voyez les voitures, vous voyez les monuments, etc. Avec votre avatar. Vous êtes chez vous avec votre casque de réalité virtuelle et vous êtes en train de voyager dans une ville sans vous déplacer. C'est juste énorme. Voilà les avatars dont j'ai créé mon avatar à droite. Au milieu, vous avez l'avatar de M. Marinelli. Et à gauche, c'est M. Marinelli qui faisait tous les essais avec des sondes un petit peu partout pour créer les mouvements au niveau des avatars. Ça, il y a quelques années, il a commencé à travailler sur ce projet-là en 2017. Je vous disais, là aussi, transparence. Il y a énormément de médias qui parlent de M. Marinelli et de YouUp et YouMetalWorld. Encore une fois, une grande transparence. Et puis, on a été classé numéro 1 déjà en 2022 comme le métaverse numéro 1. Regardé avec des termes vraiment sympas où s'est marqué beaucoup de potentiel, déjà en ligne sur Google Play et Apple Store. Vous pouvez vous-même le charger. Et puis, avec des possibilités de rendement très intéressantes. Voilà pour le projet qui est juste énorme, vous l'avez compris. Une holding, plusieurs sociétés d'exploitation, des produits qui sont placés sur la révolution technologique. Nova VPN, YouUp Messenger, YouMetaWorld et une société qui ne cesse de se développer depuis son entrée dans le monde de l'entreprise en 2020. Eh bien, nous, on peut aujourd'hui prendre part à cette révolution numérique, en tout cas, accompagner cette entreprise. Comment faire ? En fait, on peut participer à ce qu'on appelle une levée de fonds. Qu'est-ce que c'est qu'une levée de fonds ? Eh bien, ça existe dans le monde traditionnel, beaucoup chez les startups qui ont besoin aujourd'hui d'argent pour pouvoir continuer de faire évoluer l'entreprise. Eh bien, quand on participe à une levée de fonds, comme on est une sorte d'actionnaire, eh bien, on va en tirer des bénéfices par rapport à cette levée de fonds. Et donc là, c'est une levée de fonds avant la sortie officielle de ce qu'on appelle un token. Alors, qu'est-ce que c'est un token ? C'est tout simplement une action numérique. Au lieu d'avoir une action, une obligation dans le monde traditionnel, on a une action numérique qui s'appelle un token. Alors, ce token s'appelle le U-Tech et ça s'appelle un utility token. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur des trois sociétés que développe M. Marinelli, YouUp, YouMetawar, les nouveaux VPN, il faudra bien évidemment pour pouvoir dépenser une monnaie d'échange. Et cette monnaie d'échange, ça sera une monnaie numérique qui s'appelle le U-Tech. Donc, vous l'avez compris, pour pouvoir dépenser et pour pouvoir participer par exemple à un concert de David Guetta, il faudra acheter du U-Tech. Donc, vous avez compris, l'intérêt d'en avoir avant tout le monde, c'est le fait d'en avoir avant tout le monde. On va nécessairement avoir des gens qui vont en avoir besoin pour pouvoir dépenser dans YouMetawar. Aujourd'hui, le U-Tech est en vente à 29 centimes d'euros l'unité. Vous voyez, c'est vraiment peu. Et il sera coté à 1 euro sur une place publique. On appelle ça une blockchain exchange à 1 euro. Alors, comment on est certain que ça sera coté à 1 euro ? Puisque ça fait partie de ce qu'on appelle un contrat intelligent, un smart contrat qui est un contrat qui est écrit, qui est publié, qui dit bien que cette société le 31 juillet 2023, ce token le 31 juillet 2023 sera coté à 1 euro. Alors, la valeur augmente progressivement puisque par exemple, moi, je l'ai acheté à 25 centimes en fonction de la rareté du produit. Il y en a 100 millions. Il y a 100 millions du U-Tech à 25 centimes à l'époque. Ça faisait 25 millions de levées de fonds. Et puis, plus on en vend, plus la valeur augmente et on en a déjà vendu 40 millions en cinq mois. Donc, c'est plutôt pas mal. Et donc, la valeur est passée de 25 centimes à 29 centimes. On a déjà pris 16 centimes, 16 % de plus-value. Et quand vous investissez avant tout le monde, vous allez avoir deux avantages. Le premier avantage, eh bien, vous allez être récompensé, un peu comme si vous placiez votre argent, vous avez des intérêts. Eh bien, vous allez être récompensé par des U-Tech gratuits. Exemple, vous avez 2000 U-Tech, vous allez recevoir 0,25 % de U-Tech tous les mois, c'est-à-dire cinq U-Tech gratuits tous les mois. Et puis, surtout, vous allez avoir ce qu'on appelle un bonus de stacking. Stacker son token, ça veut dire simplement le mettre en réserve, le mettre dans un conflit fort et le laisser dormir et puis le récupérer quand on en a besoin. Eh bien, les personnes qui vont stacker et mettre en réserve leurs tokens, ils toucheront 30 % des bénéfices que va développer l'entreprise dans ces trois produits, U-Meta World, Nova VPN et U-Hub. Ça aussi, c'est quelque chose qui est écrit. 16 % plus-value, ça, je vous en ai parlé. Alors, comment obtenir les tokens ? Alors, ce qui est encore une fois sécurisant, parce que je vous l'ai dit, cette société, elle est publiée, elle est sécurisée, elle paye ses impôts. YouShare, on passe par une société qui s'appelle YouShare, qui est une société qui est spécialisée dans la distribution de produits financiers. Et YouShare fait partie de l'Avedisco. Alors, l'Avedisco, c'est quoi ? C'est un organisme de contrôle qui contrôle les entreprises. C'est un contrôle anti-Ponzi, anti-pyramidal. Pourquoi c'est intéressant que ce soit en Italie ? Puisque quand on parle de système de Ponzi, un Ponzi, c'était un Italien. Et donc, les Italiens, à un moment donné, ils ont été la risée mondiale par rapport à M. Ponzi qui a fait n'importe quoi. Et aujourd'hui, l'Avedisco vient justement protéger les entreprises et les investisseurs sur toute entreprise qui pourrait être un système pyramidal. Donc, YouShare fait partie de l'Avedisco et qui fait partie de la loi italienne 173-2005 que vous pourrez trouver sur Internet. YouShare fait partie de l'Avedisco et l'Avedisco fait partie aussi de l'association CELDIA, qui est l'association européenne qui contrôle toutes les sociétés anti-Ponzi au niveau européen. Et elle fait partie aussi de la WFTSA que vous pourrez trouver sur Internet aussi, qui est un organisme mondial qui combat les sociétés qui ne sont pas aujourd'hui correctement déclarées. Donc, je disais, on passe par YouShare et donc, on va, pour pouvoir acheter des YouTech, on va passer par un achat de NewCard. Alors, qu'est-ce que c'est NewCard ? C'est simplement une carte d'achat. C'est comme si vous alliez à la FNAC, vous achetez une carte d'achat de 100 euros et puis à l'intérieur de la FNAC, vous allez acheter des livres, de la Wi-Fi, etc. Là, c'est exactement pareil. Une fois que vous avez acheté NewCard, vous pouvez acheter les produits offerts par YouShare et là, en l'occurrence, le YouTech. Alors, vous voyez, il y a différentes cartes d'achat qui démarrent à 100 euros puisque c'est valable pour toutes les finances. Par exemple, un étudiant, il peut mettre 100 euros. 100 euros, 500, 1 500, 2 000, 3 000, 6 000, 12 000, 24 000. Alors, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais il y a aussi derrière un projet universel et un peu humanitaire. Monsieur Marinelli a défini trois zones au monde. La zone A, l'Europe, la Russie, où on a des YouCard qui démarrent à 100 euros. Ensuite, une zone B, la zone C. La zone C, ça va être par exemple les pays d'Afrique, par exemple Madagascar, je vois qu'il y a des gens de Madagascar ou Côte d'Ivoire. Eh bien, il faut savoir que le revenu mensuel moyen là-bas, il est plutôt autour de 45, 50 euros par mois et donc mettre 100 euros, c'est beaucoup. Donc, Monsieur Marinelli a dit que la première YouCard justement par exemple à Madagascar peut être prise à 20 euros. Pourquoi ? Pour donner un maximum de chance à l'ensemble des personnes au niveau mondial. Donc, comment ça marche ? Vous allez acheter une YouCard à 100 euros et à partir de 500 euros, vous allez avoir ce qu'on appelle un bonus commercial. Un peu comme vous l'avez dans les sociétés. Demain, vous allez dans une boutique de vêtements, vous achetez toujours les mêmes vêtements dans la même boutique, vous allez avoir une remise de fidélité de 2%, 5%, 10%. Là, c'est exactement pareil. Plus vous prenez une YouCard élevée, plus vous avez un bonus commercial qui vous est versé. À partir de 500 euros, vous avez 5% de bonus. Comment ça se passe ? Vous versez 500 euros à la société YouCard qui est en Italie. Elle analyse votre compte. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est recommandable ? Est-ce que ce n'est pas de l'argent sale ? Est-ce que vous n'êtes pas entre guillemets interdit bancaire ? Et une fois qu'elle a fini cette analyse-là, elle vous renvoie les 500 plus les 5% de bonus et vous percevez 525 euros. Et les 525 euros permettent d'acheter des YouTech et vous allez chercher 1810 YouTech à 29 centimes actuellement. Et les 1810, vous l'avez compris, ça vaudra 1810 euros au moment de la sortie à 1 euro. Voilà plusieurs cartes. Je ne vais pas tous les faire, mais je vais m'attarder aux cartes à partir de 3000 euros. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup plus d'avantages à partir de la carte de 3000 euros. J'ai par exemple pris une carte à 3000 euros. On a 15% de bonus. Vous versez 3000, l'entreprise vous verse 3450 et donc vous avez déjà 450 euros de bonus, de bénéfice quelque part. Ça va vous permettre d'acheter à peu près 12 000 YouTech. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et surtout, vous allez devenir membre VIP de la banque privée d'affaires qui s'appelle la DTS Money. C'est une banque dans laquelle vous n'aurez aucun frais. C'est une banque qui est aujourd'hui autofinancée avec des flux de trésorerie autofinancés par l'entreprise et donc qui va vous donner plusieurs choses. un, bien sûr, un compte bancaire classique mais aussi un compte custodier. Qu'est-ce que c'est un compte custodier ? C'est un compte qui est protégé. Je vais vous faire une petite parenthèse par rapport à ça puisqu'en tant que financier, je connais cette information, tout le monde ne la connaît pas. Je ne sais pas si vous connaissez la loi Buy-In qui a été votée en Europe en 2013 et qui s'y est imposée en France le 1er janvier 2016. Il faut savoir que cette loi Buy-In autorise les banques à prendre votre argent au-dessus de 100 000 euros. Exemple, vous avez votre compte curant, vous avez votre livret A, vous avez votre PEL, etc. Vous avez 115 000 euros. Tout ce qui est au-dessus de 100 000 euros, la banque peut vous le prendre pour compenser ses dettes et vous ne le revoyez pas vos 15 000. Il y a des fonds qui vous permettent de récupérer un peu mais vous ne pouvez pas tout récupérer. Regardez sur Internet Buy-In, ça s'écrit B-A-I-N plus loin, I-N, et vous verrez que cette loi qui n'a pas été publiée, elle est juste inadmissible. Quand vous avez un compte custodié, vous êtes protégé. Et puis, vous avez aussi la possibilité de gérer un portefeuille de crypto-monnaie. Et puis surtout, vous avez accès à ce qu'on appelle un plan Volt. Un plan Volt, c'est quoi ? C'est un plan d'épargne. Vous le savez, traditionnellement, par exemple, en France, on a super, un livret A qui est passé de 1 à 2 % d'intérêt au mois d'août 2022. Magnifique ! Eh bien, nous, on peut aller beaucoup plus loin puisque dès l'instant, vous êtes membre VIP de DTS Money, vous avez la possibilité de placer votre épargne à 6 % d'intérêt. Je dis bien 6 % d'intérêt avec capital garanti à condition de bloquer votre argent 6 mois, ce qui n'est rien du tout parce que de temps en temps, on laisse son argent sur le livre 1 an et à la fin, on regarde les intérêts, on dit, oh, j'ai eu 22 € d'intérêt, magnifique ! Donc, c'est vraiment un avantage qui est très intéressant et surtout, les intérêts sont payés mensuellement. Je vais vous le montrer avec mon tableau de bord après puisque je suis quelqu'un de transparent. Plus vous avez une carte élevée, plus le plan volte et donc, les intérêts vont être élevés. Vous voyez ici dans la slide suivante, 6 % d'intérêt quand vous avez New Card à 3 000, 9 % d'intérêt quand vous avez New Card à 6 000, 12 % d'intérêt quand vous avez New Card à 12 000 et 15 % d'intérêt quand vous avez New Card à 24 000. Ces taux d'intérêt, on les retrouve aussi dans, par exemple, une banque privée d'affaires qui s'appelle la Palatine que peut-être certains connaissent. Sauf que pour être client de la Palatine, il faut avoir minimum 100 000 € sur son compte. Aujourd'hui, même avec 3 000 €, on peut devenir client d'une banque privée d'affaires. Il faut savoir que depuis le 11 juillet 2022, date d'ouverture de la banque, on est déjà 20 000 clients qui sont venus aujourd'hui mettre une partie de leur épingle sur DTS Money. Je vous ai dit que je suis transparent. Je vous montre un petit peu mon tableau de bord DTS Money, donc ma banque. à gauche, ce sont une partie de mes comptes en haut. À droite, vous avez mes Utech. Vous voyez, j'ai 32 000 Utech aujourd'hui qui génèrent aujourd'hui à peu près 13 000 €. J'ai déjà enclenché une plus-value de 16 % sur ces 32 000 Utech. Et puis, j'ai acheté d'autres produits au sein de l'entreprise qui sont des produits pour moi innovants. En bas, à droite, vous avez les plans Volt. J'ai un plan Volt à 6 % d'intérêt et un plan Volt à 9 % d'intérêt. Et donc, le fait que j'ai placé là-dessus, vous voyez, en bas à gauche, vous avez mes petits intérêts mensuels qui ont été versés de 12,50 €. C'est quoi ces 2,50 € ? C'est les 510 que multiplient 6 %, ça fait 30 €. 30 € divisé par 12, ça fait les 2,50 €. Les 1 500, je n'ai pas encore eu d'intérêt puisque je les ai passés le 29 décembre dernier. Voilà un petit peu en toute transparence mon tableau de bord DTS Money, la banque. Ensuite, j'ai fait un petit calcul puisque je suis un financier, je ne peux pas m'empêcher de faire des tableaux Excel pour comprendre où je mets mon argent. Eh bien, si on prend l'exemple par exemple des 3 000 €, vous placez 3 000 €, l'entreprise vous verse 3 450 €, ce qui fait, en nombre de Utech, 12 253 Utech avec ceux qui sont gratuits. Vous l'avez compris, 12 253 Utech à 1 €, ça fait donc 12 253 moins les 3 000 de départ, ça fait déjà une plus-value de 9 000 €. Ça, c'est pas mal. Ensuite, je vous ai dit tout à l'heure, l'entreprise va distribuer 30 % de ses bénéfices à tous ceux qui ont stacké leurs tokens. Alors, comment ça va se passer ce calcul-là ? Je vais vous donner un calcul et je suis quelqu'un, mes amis le savent, je suis quelqu'un d'extrêmement prudent, je prends les chiffres les plus bas parce que je n'aime pas monter au grenier comme on dit. Je vous ai dit tout à l'heure, les statistiques donnent à peu près 5 000 milliards de chiffres d'affaires qui vont être générés d'ici 2030. Imaginons que l'entreprise, vous avez vu, on est numéro 1. Donc, normalement, quand on est numéro 1 dans un nouveau marché, on va chercher au moins 10 % de part de marché. Mais restons raisonnables. Sur les 5 000 milliards, imaginons qu'on ne fasse qu'un millième de chiffre d'affaires de tout ça. Un millième de 5 000 milliards, ça fait 5 milliards de chiffres d'affaires. Ce n'est pas du bénéfice. Sur ce chiffre d'affaires, l'entreprise a des coûts. On va dire le salaire du PDG, des coûts de développement, etc. En général, dans les sociétés financières, il reste 20 % de bénéfices. Eh bien, 20 % de bénéfices sur un chiffre d'affaires de 5 milliards, ça fait donc 1 milliard de bénéfices. M. Marinelli va en garder 700 millions, c'est-à-dire 70 %. C'est normal, c'est lui qui prend tous les risques, puis il faut faire continuer de faire évoluer son entreprise, sinon demain, elle est morte s'il n'y a pas de trésorerie. Eh bien, les 30 % restants, c'est-à-dire 300 millions, vont être distribués aux 100 millions de Utech. Donc, vous l'avez compris, 300 millions divisé par 100 millions, ça fait donc 3 euros par Utech. Vous avez 12 000 Utech multipliés par 3 euros, ça vous fait donc un rendement de 36 000 euros. Donc, pour 3 000 euros de départ, vous avez potentiellement une plus-value de 46 000 euros. Alors, vous allez dire, financier, la fondue, les plombs, comment on peut mettre 3 000 et récupérer 46 000 d'ici 2, 3, 4 ans ? Je vais vous donner l'exemple du Bitcoin. Le Bitcoin, quand il est apparu en 2009, il est apparu à 1 centime de dollar. Les personnes qui ont cru à l'époque, qui ont osé acheter les premiers des Bitcoins pour 100 euros, eh bien, 100 euros, ils ont eu 10 000 Bitcoins. Et quand le Bitcoin est passé à 50 000 euros en juin 2021, eh bien, 50 000 euros que multiplie 10 000, ça fait 500 millions. Avec 100 euros de départ, ces personnes-là sont allées chercher 500 millions. Et c'est pour ça qu'il y en a qui ont réussi à construire de grandes entreprises, par exemple, M. Marinelli. Voilà, c'est pour relativiser un petit peu. Alors, nous, on est moins balèze que le Bitcoin, mais quand même, c'est pas mal avec 3 000 euros de départ d'aller chercher 46 000 euros. Ça, c'est pour nos amis de Madagascar avec 300 euros puisque eux, ils mettent moins avec 300 euros. Ils vont quand même chercher 4 600 euros. C'est juste énorme pour eux puisque ça représente une centaine de mois de SMIC. Donc, c'est vraiment génial. J'avance ensuite sur les annonces de M. Marinelli qui est intervenu le 31 décembre 2022. Je vous l'ai dit, il est transparent, donc il est intervenu le 31 décembre à midi pour nous donner les dernières nouveautés. La nouveauté, c'est qu'à partir de janvier, février, mars, il parcourt le monde. Vous voyez, tous les pays sont indiqués. Pourquoi il fait ça ? En fait, il va aller exposer la puissance de son entreprise auprès de gros investisseurs. Il ne nous a pas dit qui c'était, mais il nous a simplement souligné des très gros investisseurs puisque là, il va chercher un maximum de fonds pour continuer à faire progresser son entreprise. Ça, c'est une première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, et vous voyez, c'est quelqu'un encore une fois transparent lors de son Zoom, c'est des photos que j'ai prises. Il montrait les documents comme quoi l'entreprise est en train de faire les démarches pour être cotée à la bourse de Londres qui s'appelle la London Stock Engine en mai 2023. Entre-temps, la société va se transformer, ça s'appelle une société, c'est une SARL aujourd'hui, elle va se transformer en société publique, c'est PLC, pour pouvoir entrer en bourse. Vous voyez, cette société est vraiment bien partie parce qu'une société pourrait être cotée en bourse, si vous n'êtes pas déclaré, si vous n'êtes pas aujourd'hui transparente, si vous n'êtes pas aujourd'hui publié partout, à aucun moment vous ne pourrez rentrer en bourse. Donc, toutes les démarches sont en cours. Dernière bonne nouvelle que nous a annoncée M. Maradéli, pour récompenser toutes les personnes qui croient à la levée de fonds et qui croient à son entreprise, en fait, il a voulu doubler les bonus qui sont offerts à partir des YouCard à 3000, puisqu'il ne le fait pas longtemps, il le fait quelques jours parce que ça pourrait lui coûter cher, et donc, il double les bonus par exemple, quelqu'un qui met 3000 euros, au lieu d'aller chercher 3450, il va chercher 3900. Donc, ça se termine le 11 janvier, vous voyez, c'est un temps très court, donc en tout cas, il faut que le paiement arrive avant le 11 janvier. J'en ai parti pour cette partie, on va dire, description de l'écosystème et puis accompagnement de l'écosystème en acquérant des YouTech et en se positionnant en tant qu'accompagnateur de cette belle entreprise, comme moi je l'ai fait. Alors, comment ça marche ? C'est tout simple, on s'inscrit sur la société YouShare, un, c'est totalement gratuit, ça c'est important, il n'y a pas de système d'abonnement, il n'y a pas d'entourlook derrière, la société est déclarée, il n'y a pas de problème. Moi, j'y suis aujourd'hui client depuis janvier 2022 et j'ai vu l'évolution de cette entreprise. La deuxième partie que je vais vous montrer, c'est comment faire connaître cette entreprise autour de vous puisque l'entreprise avait deux choix, encore une fois. Soit elle se disait, je fais appel à des conseillers techniques et à des conseillers bancaires et donc à des commerciaux et puis, c'est le système traditionnel et puis, j'attends que le chiffre d'affaires tombe mais je paye quand même ces commerciaux-là où je me dis, j'utilise ce qu'on appelle le bouche-à-oreille, c'est-à-dire, j'ai des clients qui sont satisfaits, comme ils sont satisfaits de leur placement, ils vont en parler autour d'eux, et bien, s'ils en parlent autour d'eux, je vais les récompenser par une commission, par un complément de revenu. Donc, ça, c'est sympa. C'est une activité, du coup, quand on commence à parler de ça autour de soi, en fait, c'est une activité à temps choisi. Par exemple, moi qui suis directeur financier, mais je suis directeur logistique, certains de mes amis sur la vidéo le savent, je cumule déjà deux emplois, je travaille à peu près 80 heures par semaine, et donc, je me suis dit, j'y consacre 12 heures par semaine maximum, sinon, à un moment donné, je vais avoir un problème d'équilibre avec ma petite famille, mes enfants, et puis le sport que j'aime beaucoup. Et donc, c'est à temps choisi, vous choisissez le nombre d'heures que vous voulez consacrer pour faire connaître cette activité, et puis, c'est méritocratique, plus vous travaillez, plus vous êtes sérieux, et plus vous allez chercher aujourd'hui des commissions à complément de revenu. Soit un complément de revenu, soit aujourd'hui un vrai salaire pour ceux qui veulent devenir distributeurs de cette entreprise. Alors, je passe rapidement là-dessus, on est bien sûr, on a des systèmes de formation et de présentation, ce soir, je fais une présentation, en janvier, je n'aurais pas pu la faire, je me suis formé, et aujourd'hui, je peux vous faire cette présentation-là, puisque j'ai été un peu coaché par des jeunes coachs de 25-26 ans qui m'ont aujourd'hui formé sur cette nouvelle technologie. Donc voilà, je vais vous exposer un petit peu les différents systèmes de rémunération. On va avoir un plan de carrière, des commissions directes, indirectes, un plan vote, et puis les bonus de démarrage. Alors, comme dans toute carrière, traditionnellement, on peut monter aussi carrière, par exemple, moi j'ai démarré comme assistant comptable, ensuite comptable, ensuite responsable financier et maintenant directeur financier. Et bien là, c'est pareil, dans cette carrière-là, vous allez pouvoir grimper des rangs, vous allez démarrer comme start et plus vous allez générer aujourd'hui de chiffre d'affaires à l'entreprise, plus vous allez en parler autour de vous, plus vous allez être récompensé en rang et plus vous passez de rang, plus vous allez être récompensé par des primes. Par exemple, moi j'ai eu la prime de 3 000 euros puisque je suis passé de jamans au mois d'août 2022. Bon, je ne vais pas vous faire monter au rideau avec des doubles black diamants, je ne suis pas là pour vous faire rêver, je suis là pour être concret. Moi, je suis diamant, si je passe déjà blue diamant, je serai content et l'important, c'est de le faire avec son cœur en tout cas. Au niveau des commissions, comment ça fonctionne ? Et bien, c'est tout simple, à chaque fois que vous offrez cette opportunité à une personne de rentrer dans cette levée de fonds, imaginons une personne met 100 euros, et bien vous allez toucher 12 % des 100 euros. Alors, vous n'allez pas prendre d'argent à la personne, c'est vraiment l'entreprise qui vous rémunère, vous allez toucher 12 euros. Et plus vous montez dans les rangs, plus vous allez avoir un niveau de commission important. Par exemple, moi qui suis diamant, c'est le diamant bleu qui est là, je touche 22 %. C'est-à-dire que maintenant, quand une personne à qui j'offre cette opportunité met 100 euros, je vais chercher 22 euros de commission que j'ai sur mon tableau de bord YouShare et je peux en profiter derrière pour faire plaisir à ma petite famille. Ça, c'est les commissions directes, donc les personnes en qui vous en parlez directement. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle aussi des commissions indirectes. Exemple, j'en parle à mon ami Eric, d'accord ? Mon ami Eric met 100 euros, j'ai donc 12 %. et mon ami Eric en parle à son ami Alison. Eh bien, Alison qui met 100 euros. Eh bien, Eric va toucher 100 euros, va toucher 12 % de 100 euros d'Alison et moi, je vais aller chercher 3 % des 100 euros versés par Alison, ce qu'on appelle les commissions indirectes. Pourquoi on est quand même rémunéré en indirect ? Eh bien, tout simplement parce que comme je l'ai bien exposé à Eric et qu'Eric a bien l'exposé à Alison, j'ai bien fait mon travail de connaissance, d'entreprise pour offrir cette opportunité du monde autour de nous et donc, je suis un peu récompensé. Et là aussi, plus vous grimpez de rang, plus les commissions indirectes sont fortes. Je vais passer un peu vite sur ce tableau-là mais la personne qui vous a invité pourra vous l'expliquer parce qu'il y a beaucoup de chiffres mais c'est encore un avantage. Et ensuite, on a ce qu'on appelle un fast start bonus. Fast start bonus, c'est pour les personnes qui démarrent rapidement. Je m'explique. Une personne qui arrive à faire rentrer 3 750 euros de chiffre d'affaires en moins de 30 jours et moi, je l'ai fait. On a un petit bonus en plus de 500 euros. C'est quand même pas mal. Et puis ensuite, plus vous avancez en chiffre d'affaires, plus vous allez chercher des gains. Moi, j'ai réussi à faire le gain numéro 1, le gain numéro 2, le gain numéro 3. Donc, je suis allé chercher 5 000 euros en tout. Par contre, le 4 et le 5, je n'ai pas réussi parce qu'en bossant 12 heures par jour sur cette activité, ce n'est pas assez pour aller chercher un maximum de chiffres d'affaires. Je vous montre en toute transparence mon tableau de bord cette fois-ci, YouShare. Ce tableau de bord montre quoi ? Montre le nombre de personnes à qui j'en ai parlé en direct. Donc, il y a mes amis, mes voisins, ma famille, des collègues de travail. Donc, j'en ai 25 personnes à qui j'en ai parlé en direct, à qui j'ai touché des commissions en direct. Et puis, ces personnes-là, en ont parlé autour d'elles. Donc, j'ai 92 personnes aujourd'hui qui en ont parlé, qui ont bénéficié de cette opportunité. Et puis, on a généré ensemble, puisque c'est un travail d'équipe, on a généré à peu près 30 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc, j'ai pu générer 30 000 euros de commissions aujourd'hui qui sont payées à 70 % en cash sur YouShare. Ensuite, j'en fais ce que je veux de l'argent. Je fais un transfert sur mon compte CIC ou je rachète d'autres produits. Et puis, 30 % sont payés justement en YouTech qui nous permet d'avoir des YouTech en plus, quelque part, gratuitement, grâce à notre travail. Là, en dessous, il y a tout le détail des commissions parce que là aussi, je suis transparent. Il y a les rangs de bonus. À chaque fois, j'ai passé un rang. start bonus de 500, 1 500 et 3 000 qui font les 1 000. Voilà un petit peu la puissance de cette activité. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie beaucoup pour cette écoute. Il y a eu beaucoup de chiffres. Il y a eu beaucoup d'informations. Ce que je vous propose, c'est de retourner vers la personne qui vous a invité à cette présentation. N'hésitez pas à lui poser un maximum de questions. Si la personne qui vous a invité est rentrée depuis quelques temps dans cette activité et elle n'arrive pas à répondre à toutes vos questions, moi, je suis disponible sans aucun problème pour répondre à toutes les questions. Je suis joignable sur Messenger, je suis joignable sur Facebook, je suis joignable aussi sur YouUp, bien évidemment, et je suis joignable sur Telegram un peu partout et j'essaye de répondre aux questions. Quand je ne sais pas répondre, je vous le dis et dans ces cas-là, je fais appel à la direction de TT Socialize pour pouvoir répondre à vos questions. Je vous remercie beaucoup encore pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente année 2023, une bonne réflexion par rapport à ce projet et puis peut-être à bientôt dans les équipes et au plaisir peut-être de vous revoir avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et peut-être à bientôt. Bonsoir, bonsoir, bonne continuation à vous. Je vais couper le chat, merci. Bye bye.